L'étape de dépôt des dossiers pour le baccalauréat 2023 a été bouclée vendredi 27 janvier. Après l'étape d'inscription en ligne, les candidats libres ont fait les dernières formalités au CEG Bégamé. Pour la plupart d'entre eux, tout s'est bien passé. Je suis venu, 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 je suis venu. Ça n'a pas été difficile, j'ai été bien reçu, tout s'est bien passé. La seule chose qui me retient, c'est que ma fille doit ajouter une photo et c'est déjà en cours. Je suis venu déjà fait 10 heures et il y avait une affluence de monde. Donc j'ai pu trouver une place et j'ai fait une inscription en ligne. Puis je suis passé à l'étape où il faut remplir des fiches. Et voilà, j'ai fini par déposer mon dossier. C'était, en tout cas, c'était abordable, c'était, c'était pas mal quand même. Je n'avais pas prévu, particulièrement je n'avais pas prévu aller à les amers cette année. Parce que j'avais un petit, j'avais un petit travail. Donc en fin de compte, j'ai été moralisé par mon père en fait. Donc je n'ai fini par prendre une décision pour aller cette année pour encore tenter ma chance. Je veux dire que cette fois-ci, ça sera la bonne. Rosalie Ouorou, elle, par contre, a eu quelques difficultés. Pour elle, ce n'est pas si simple. On va aller de gauche à droite, dire le duré et aussi donner notre nom. On va donner la naissance et ça va durer avant d'appeler notre nom. Soit, il peut appeler le nom de celui qui est venu avant lui. Vous comprenez. Et aussi, en tout cas, c'est aussi dur quand même, c'est pas aussi facile. Moi, on m'a dit que c'est aujourd'hui le dernier délai. Donc c'est pour ça que j'ai pris, j'ai eu l'occasion de venir déposer à temps. Du 17 au 20 juin, ces candidats libres, au même titre que ceux qui suivent normalement les cours, pourront faire face aux épreuves écrites. Les inscriptions ont démarré le jeudi 15 décembre et bouclé le 27 de ce mois. Merci. Merci.